Bonsoir Akira Mizubayashi, c'est un grand honneur de vous recevoir à la librairie Mola et cette fois vous êtes avec nous pour nous présenter Rennes de Coeur qui est sortie aux éditions Gallimard. On retrouve beaucoup de vos thématiques fortes dans ce livre, on en découvre d'autres. La première question que j'ai envie de vous poser c'est les thématiques du souvenir, du deuil impossible qui reste cristallisé par le souvenir. Est-elle selon vous la colonne vertébrale de votre écriture ? D'une certaine manière oui. Ce qui me hante depuis toujours, je crois, c'est le souvenir de mon père qui a vécu cette guerre qu'on appelle la guerre de 15 ans d'une manière extrêmement douloureuse et finalement c'est devenu très très net depuis un brisé. Je reviens toujours à cette espèce de source originaire pour raconter des histoires. Ce ne sont pas des histoires d'ordre autobiographique mais il y a toujours au départ un motif qui est lié à ce souvenir, le souvenir de la guerre que je n'ai pas vécu mais que je vis par une sorte de procuration paternelle. Est-ce qu'il vous avait laissé des écrits ? Mon père ? Oui. Non. Est-ce que vous avez comme vos personnages la possibilité aussi d'avoir des objets, enfin de pouvoir raconter l'histoire ? Pas seulement avec vos souvenirs ? Alors je répondrai à votre question en évoquant un souvenir très très précis de mon père qui me revient par la médiation d'une séquence cinématographique. Alors à la fin de mon livre, Rien de coeur, il y a une page où je remercie un certain nombre de personnes et dans cette page, je cite un très grand film de Kobayashi Masaki qui s'intitule La condition de l'homme. C'est un film qui m'a marqué. C'est un film que j'ai découvert quand j'étais étudiant. Mais il se trouve que je connaissais l'histoire de ce film parce que j'avais vu une version téléfilm bien des années auparavant en compagnie de mon père. Alors c'est l'histoire d'un jeune japonais qui a fait des études supérieures. Je raconte très brièvement le contenu de ce film. Il est envoyé en Chine. Et puis c'est quelqu'un qui n'accepte pas cette guerre coloniale. Et donc c'est un révolté. Et par le fait que c'est un révolté, il est maltraité. Quand il est envoyé à l'armée, il est maltraité, il est torturé. Il a tout le temps des blessures sur le visage. Et un jour, mon père nous a proposé à moi et à mon frère de suivre le feuilleton télévisé tiré du même roman, La condition de l'homme. Et Kobayashi Masaki en a fait une version cinématographique. Et puis comme la génération de mon père a été très, très marquée quand même par cette guerre, il y a eu des initiatives comme ça. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée de faire un téléfilm avec d'autres acteurs et avec d'autres scénaristes. C'était un feuilleton, une fois par semaine, peut-être quelque chose de ce genre. Et un jour, mon frère et moi, nous regardions un épisode en compagnie de notre père. Et à un moment donné, il y a une scène absolument terrible. Le personnage principal, Kaji, qui fait penser un peu à mon personnage principal, le jeune. Voilà. Il est brutalisé par des officiers. Il est maltraité. Il est torturé. Il saigne de partout, etc. Et c'est une scène insoutenable. J'avais 10 ou 11 ans, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, mon père nous a dit, à moi et à mon frère, regardez bien cette scène. Et moi, j'étais un peu comme le personnage principal. Voilà. Et je m'en souviens très, très bien. Et je me souviens très bien de cette scène, cet épisode m'est resté visuellement. Et finalement, je me demande si je ne reviens pas à cette scène, à ce souvenir originaire, en quelque sorte. Quand, dans « Ambrisé », qu'on se raconte dans le premier chapitre, le père du personnage principal, qui est professeur d'anglais, qui est violoniste amateur et qui est brutalisé par un officier et qui, en plus, détruit son violon, voilà, mon père est présent à ce moment-là. Alors, il l'est aussi dans ce livre-là, quand je vous entends raconter ce souvenir, puisque Dune aussi, en fait, est parfaitement maltraité. C'est ça. Et vous avez le sens de la description de la panique. C'est un livre, à nouveau, et ce n'est pas le premier, très sensoriel. Oui. Puisque vous avez l'art de la description des odeurs, des sons, du goût, de la force, de l'état de panique du corps humain. Pas seulement pour Dune, mais aussi pour le personnage féminin qui vit une scène d'une grande violence. Et finalement, vous vous souvenez de ce que vous avez ressenti quand votre père vous a dit ça, devant cet extrait de cinéma ? Est-ce que ça vous a, selon vous, suffisamment marqué physiquement pour le retranscrire de cette façon aujourd'hui ? C'est un épisode qui m'est revenu en force comme ça, au moment où je me suis mis à écrire un brisé. C'est un souvenir enfoui, en quelque sorte. C'était jamais oublié, mais je n'y pensais pas du tout, tout le temps. Et c'est au moment de l'écriture d'âme brisée que cette scène m'est revenue à l'esprit de façon très, comment dire, prenante. Et un peu obsédante. Et je vis encore dans, comment dire... La sensation de ce souvenir ? Oui, c'est ça. Oui, oui. Qu'est-ce qui a déclenché ce souvenir ? C'est une actualité qui génère des mouvements géopolitiques qui séparent toujours des familles ? Ou c'est votre écriture ? Alors, ce qui a déclenché ce mouvement, alors ça doit être quand même le souvenir de mon père. Parce qu'il est déjà présent dès mon premier livre, une langue venue d'ailleurs. Et partout dans Mélodie, je parle de la vie et de la mort d'une chienne avec qui j'ai vécu 12 ans et 3 mois. Mais il y a un personnage derrière Mélodie, c'est mon père. À un moment donné, les deux images se superposent. Donc mon père est toujours présent. Et je crois que c'est la constante de mon univers. Et il est revenu en force de cette façon-là, surtout depuis un brisé, de façon consciente. Alors, ça, je le dois à Jean-Marie La Clavétine. Qui est votre éditeur ? Jean-Marie La Clavétine, c'est mon éditeur. Qui est aussi auteur ? Oui. Il est venu plusieurs fois ici. Il est venu plusieurs fois ici, tout à fait. Et Jean-Marie, c'était en septembre 2017. C'était après la publication de... Quelques mois après la publication de mon premier roman qui s'intitulait Un amour de Milan. Et j'étais encore professeur à Tokyo. Donc je devais rentrer pour commencer le deuxième semestre. Et je suis allé le voir dans son bureau de chez Gallimard pour lui dire au revoir. Et à ce moment-là, Jean-Marie m'a proposé, m'a demandé si je ne voulais pas participer à un ouvrage collectif qu'il préparait à ce moment-là sur Armistice. Et je lui ai dit oui, comme ça, sans réfléchir sur ce que j'allais écrire. Donc quelques jours après, je suis rentré à Tokyo. J'ai commencé à me documenter sur la Grande Guerre, etc. Et quand j'ai appris au cours de ce petit travail de documentation que le dernier soldat français tué s'appelait Augustin Trébuchon et qu'il avait été tué quelques minutes avant la cessation des combats. Quand j'ai appris ça, il y a une expression japonaise très courante qui m'est venue à l'esprit. C'est vrai que ce n'était pas un mot français, c'est un mot, une expression japonaise qui veut dire à peu près ceci. Je meurs effectivement, mais je ne pourrai pas aller jusqu'au bout de ma mort. Et c'est l'idée de fantôme qui est née ainsi, à ce moment-là, à ce moment très précis. J'ai vu donc qu'il était question de fantôme dans le texte que j'allais écrire sur la Grande Guerre pour Jean-Marie Laclavetine. Et à ce moment-là, j'ai éprouvé le besoin d'aller à Hiroshima. C'était en décembre 2017. Et nous sommes allés, avec mon épouse et moi, nous sommes allés à Hiroshima pour voir et revoir ce qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Vous savez, en août, le 6 août 1945, vers 8 heures du matin, une bombe atomique a éclaté. Et il faisait très beau ce jour-là. Et les gens ne s'attendaient absolument pas à cette catastrophe. Et après l'explosion, il y a eu plus de 160 000 morts dans l'instant. Et il y a certaines personnes qui ont laissé leur ombre sur le sol. Et c'est ça qu'on appelle les ombres d'Hiroshima. Et certaines ombres ont été conservées parce que c'était sur du ciment. Et ça se trouve au musée d'Hiroshima. Et je ne sais pas pourquoi, quand j'ai eu cette idée de mort inachevée, en quelque sorte, je ne peux pas aller jusqu'au bout de ma mort, j'ai eu envie de voir ces ombres, encore une fois. Et nous sommes partis à Hiroshima. Et c'est à Hiroshima que j'ai fini pratiquement ce texte que j'ai donné à Jean-Marie quelques jours après. Et c'est à Hiroshima que l'histoire que je raconte dans un brisé est née presque subitement. Et voilà. Vous avez été saisi de quelque chose à ce moment-là ? C'est ce roman qui est venu à ma rencontre. C'est cette histoire-là. J'ai vu tout de suite qu'il s'agissait d'un violon brisé, détruit par un militaire. Et puis, le personnage principal, qui est un enfant de 11 ans au moment du drame, il passera presque toute sa vie à restaurer, à ressusciter, à réparer le violon de son père qu'il n'a jamais revu. cette histoire, cette intrigue narrative, cette charpente narrative, je l'ai conçue presque instantanément. Et donc, je n'ai pas tellement souffert pour écrire, pour raconter cette histoire. Donc la première version a été faite assez rapidement. Et ça, c'est pour un brisé. Mais pour Reine de cœur, ça s'est passé différemment. C'était pas aussi instantané que ça. À la dernière page de Reine de cœur, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une page qui est consacrée à mes remerciements. Et je remercie en premier lieu une franco-japonaise qui s'appelle Daniel Laridan et sa demi-sœur qui s'appelle Sumiko Kurata. Pourquoi ? Parce que à l'origine de Reine de cœur, il y a un petit peu quand même l'histoire de ces deux personnes. Je raconte très brièvement l'histoire de ces deux personnes. Alors, c'est un peu comme Jun, mon personnage principal. Il y avait un jeune violoncelliste japonais monsieur Kurata qui était présent à Paris dans les années 1938-39, étudiant au conservatoire pour étudier le violoncelle sous la direction d'un très grand violoncelliste français de l'époque, Maurice Maréchal. et c'était un étudiant très sérieux. Il allait au conservatoire tous les jours, un peu comme Jun. Et il est tombé amoureux d'une française. Elle aussi, elle était amoureuse de ce jeune violoncelliste. mais à cause de la guerre, la guerre de 15 ans, il a fallu que ce jeune violoncelliste monsieur Kurata rentre au Japon, à Tokyo. Donc, il a fallu qu'il se sépare de sa bien-aimée à Marseille. Donc, il a mis 40 jours, en 45 jours, on peut rentrer au Japon. Et quand ils se sont séparés, la française était enceinte. Quelques mois après, elle a mis au monde une petite fille qui est Daniel Laridan. Monsieur Kurata est rentré au Japon. Contrairement à mon personnage principal, il n'est pas allé en Chine. Il n'a pas fait la guerre. Il est mort assez rapidement à cause d'une maladie. Mais, il avait épousé une japonaise et de cette union est née une japonaise, Sumiko Kurata, qui est devenue elle-même violoncéliste. Je connaissais cette histoire. J'avais rencontré Daniel peut-être il y a 10 ans. Je connaissais cette histoire. Mais cette histoire, le fait de connaître cette histoire n'était pas du tout suffisant pour que j'aie envie de raconter quelque chose qui s'inspire de cette histoire vraie. Ah, j'ajoute une chose. Ces deux demi-sœurs ont mis 50 ans pour se retrouver. Ce qui corse un peu le suspense. Alors, donc, je remercie ces deux personnes en premier lieu parce que je pense que je m'inspire de cette histoire. Mais, la ressemblance s'arrête là, tout simplement. Un japonais, un musicien japonais à Paris. Il est tombé amoureux d'une française. La française portait un enfant au moment de leur séparation, etc. Et alors, pour que j'ai envie de construire un règne de cœur, il a fallu donc quelques autres éléments qui sont venus plus tard. mais beaucoup plus tard, le premier élément, c'est la découverte de la 8e symphonie du Shostakovich en janvier 2019. Après, donc, j'avais accompagné en brisé pendant 4 mois et demi. J'étais rentré à la fin du mois de novembre 2019. en janvier 2020 que j'ai découvert tout à fait par hasard la 8e symphonie de Shostakovich. Par hasard, oui, pas tout à fait parce que je voulais découvrir ce musicien. et voilà, le hasard a fait que je découvre d'abord la 8e symphonie de Shostakovich et ça a été une sorte de sidération, une fascination. j'ai été vraiment bouleversé par cette musique qui parle de la guerre, qui dit la guerre. C'est une symphonie qui a été composée en 1943 par un grand résistant. Par ? Par un homme qui est d'une famille de grands résistants aussi. C'est ça, oui, oui, et qui souffrait de la guerre et qui, en plus, il n'a mis que deux mois pour composer cette symphonie qui dure 70 minutes. Ça, c'est donc un élément important parce que dans Reine de Chœur, c'est un peu l'objectif pour moi de parler de cette musique. C'est un personnage de votre livre. La 8e symphonie de Shostakovich est presque un personnage de votre histoire. Oui, je savais que je me dirigeais vers un concert final où j'écouterais avec mon lecteur à côté de mon personnage, un autre personnage important qui s'appelle Otosko qui est devenu écrivain. Je serais à côté de lui dans la grande salle du Théâtre des Champs-Elysées pour écouter cette symphonie. Bon, ça, c'est donc un premier élément important. Un deuxième élément, c'est la lecture du roman de Murakami Haruki, Le meurtre du commandeur. Et j'ai été fasciné par ce roman. Pourquoi ça m'a parlé ? Parce que c'est le titre. Je ne suis pas un fanatique de Murakami. Mais le titre, Le meurtre du commandeur, c'est Don Giovanni. Et comme je suis un admirateur, comment dire, inconditionnel et sans borne des opéras de Mozart, je voulais savoir de quoi s'agit-il dans ce roman, Le meurtre du commandeur. Et dans la deuxième partie de ce roman, il y a un passage dans lequel il y a un jeune étudiant musicien, futur compositeur, qui est envoyé en Chine et qui est fait pour faire de la musique, qui n'est pas fait pour faire la guerre et on l'oblige à décapiter un prisonnier chinois. Il y a une scène comme ça dans ce roman de Murakami. Et quand j'ai lu ce passage, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la condition de l'homme, de Kobayashi Masaki. Et par la même occasion, j'ai pensé à mon père. Donc, la huitième symphonie de Shostakovich, Murakami, le roman de Murakami qui m'a renvoyé à la condition de l'homme, à la fois au roman de Gomika Junpei et au film de Kobayashi Masaki. Puis, au souvenir de mon père dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Quand ces éléments-là ont été mis en place, j'ai retrouvé l'histoire de Daniel Laridan et Sumiko Kurata. Et j'ai eu envie de raconter l'histoire d'un musicien japonais présent à Paris comme étudiant et qui tombe amoureux d'une française et qui laisse un enfant en France et qui rentre au Japon et qui a un autre enfant avec une japonaise. La ressemblance s'arrête là. La ressemblance s'arrête là. Dans ce livre, il y a des échos très forts. Par exemple, vous parlez beaucoup du rescrit impérial de ce texte qui est en fait finalement une vision de l'empereur comme une divinité qu'il faut respecter. Mais il s'agit d'un écrit et on ne peut pas s'empêcher de voir aussi dans votre écriture dans ce livre parce qu'il y a des passages qui sont très engagés dans votre écriture un écho pour écrire autrement la guerre. Est-ce que je me trompe ? Je ne sais pas. À quoi sert la littérature dans ces cas-là pour vous ? Pour moi, le but final, ce que je voulais faire, c'était de raconter une grande histoire d'amour. pas seulement. Pas seulement, mais en partant de cet arrière-fond qui est présent de façon permanente au fond de moi-même, c'est cette guerre-là. Dans vos écrits, il y a toujours une part dramatique qui peut être romantique, j'entends, mais en même temps, vous citez des moments, si vous me permettez, il y a un extrait, par exemple, qui est d'une grande force. Vous dites, c'est ainsi que commença à l'automne 1939 l'interminable voyage de retour de Jun Mizu Kami vers son pays natal, un pays en proie à la folie belliciste, au désir d'expansion coloniale, à la politique fanatique d'un État militarisé obligeant tout un chacun à suivre corps et âme la voie des sujets désignés par l'empereur, forçant ainsi toute raison et tout esprit critique à s'effacer, à se taire complètement et durablement. Ce n'est pas que romantique, quand même. Mais c'est ma conviction, je suis persuadé de cela. Vous êtes un auteur engagé en même temps. À quoi ? Est-ce que votre littérature vous sert aussi à cet engagement ? Quelle est la force de l'artiste, puisque dans ce livre, vous faites la part belle à la musique, Éric Sostakovitch, comme dans Ambrisé, à la littérature, puisque vous parlez d'un écrit qu'il faut... Enfin, que vous invitez à contredire, quand même, et on comprend pourquoi. Votre travail est aussi un travail qui replace l'artiste à un endroit d'engagement. Oui. Je ne cache pas cette réalité odieuse et ignoble. D'autant plus qu'on a tendance à l'oublier de nos jours et même à la cacher, volontairement. Mais, cela dit, ce que j'aimerais faire, ce que je... Toujours, c'est de mettre en avant la... la puissance la puissance de l'art, la puissance de la littérature, peut-être, et la puissance d'une certaine forme d'humanité qui résiste à ça. Et qui, quoi ? Qui disparaît quand on récite la guerre à l'école dans les livres d'art, qui ne devient que des chiffres et des mots qui manquent, quoi ? d'humanité, de vraies histoires, de générations impactées que vous voulez rendre plus humaines, plus accessibles ? Est-ce que ça devient plus accessible de cette façon-là ? En tout cas, on a la sensation que vous vous efforcez de nous faire saisir le drame qu'ont vécu ces familles. D'une part, d'un côté, j'ai envie de décrire cette réalité odieuse qui met à l'épreuve tous les hommes qui ont vécu à cette époque-là. Et c'était... Il y avait plusieurs attitudes possibles. C'est épouser cette cause nationale corps et âme, ce qui a été l'attitude d'un très grand nombre de japonais de l'époque. Mais il y avait quelques exceptions. Je sais qu'il y avait quelques exceptions. Et quelques exceptions qui ont su résister, qui ont su s'opposer à cette... à cette folie ambiante. Et voilà. Et je pense que mon père faisait partie de cette minorité-là. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de rendre hommage à ces gens-là qui ont su garder toute leur lucidité dans des conditions effroyablement difficiles. Tellement effroyables, tellement difficiles que, par exemple, mon personnage principal, Jun, est devenu fou. Et il s'est donné la mort. même dans cette situation extrême, il y avait des gens qui savaient garder toute leur lucidité. Et j'ai vraiment envie de rendre hommage à ces gens-là. Et j'ai vraiment envie d'avoir une force d'âme aussi puissante que la leur si une situation difficile comme celle-ci arrive. Voilà. Je vis dans une sorte d'appréhension. le monde ne va pas bien en ce moment. On peut dire ça. Voilà. Ça rend votre écriture absolument bouleversante. Pourquoi est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre un livre dans le livre ? Ah ! Parce que je crois que c'est un peu comme dans Ambrisé. La musique et la littérature ce sont mes deux préférences finalement. La musique est très fortement présente dans Ambrisé mais la littérature n'est pas oubliée. Dès l'ouverture de ce roman le petit garçon qui est le personnage principal qui s'appelle Ray dont je raconte la vie il est plongé dans la lecture d'un livre qui est qui deviendra extrêmement important pour lui puisque ce livre l'accompagne tout au long de sa vie il est tellement important qu'il finit par le traduire en français et il dit que dans ce livre il entend la voix de son père donc la musique et la littérature et dans rien de coeur je crois que je cherche un dispositif je crois qui me permet de parler à la fois de la musique et de la littérature c'est vrai que c'est par le truchement d'un livre qui s'intitule l'oeil écoute l'oreille voix qui est écrit c'est un livre imaginaire qui est écrit par le personnage masculin japonais et c'est ce livre qui permet à ces deux personnages importants de se rencontrer ça n'est pas sans faire écho à la musique ce n'est pas sans faire écho à la musique rien que par son titre bien sûr parce que l'oeil écoute et l'oreille voit c'est ce que le c'est ce que le personnage principal John expérimente quand il découvre la huitième symphonie de de Shostakovich quand il vit des scènes atroces un peu comme le personnage de Murakami quand on le force à décapiter un prisonnier chinois il entend brusquement des notes de musique qui sont celles de la huitième de Shostakovich quand il voit quelque chose une scène insoutenable il entend comme c'est un musicien il entend un passage ou des passages de la huitième de Shostakovich et en même temps quand il écoute quand lui-même et plus tard quand celui qui a écrit Otohiko qui a écrit ce livre l'œil écoute et l'oreille voit quand il écoute ce ce japonais qui est devenu écrivain en français quand il quand il écoute la symphonie de Shostakovich il voit des scènes atroces il retrouve les scènes atroces qui sont décrites dans le carnet de son grand-père donc la musique et la littérature sont très intimement liées et je ne peux pas faire autrement c'est ça qui est sacré pour vous parce que dans votre livre on voit bien que vous vous accordez une place majestueuse à la musique à l'art et que cet effet est souligné par le fait que votre histoire se passe dans un univers dans lequel la majesté est un empereur et donc il y a une sorte de résonance entre la mise en scène parfaitement sacrée de l'exécution sans qu'il n'y ait aucun respect de la nature humaine vous jouez toujours quand même à nouveau dans ce livre sur ce qui est faussement sacré ou un sacré mal placé ou ce qui est une majesté oubliée pour une majesté qui en fait devient simplement un pur esprit autoritaire qu'est-ce qui est sacré pour vous ? Je suis content de vous entendre dire ça il y a d'un côté une majesté sacrée qui est celle de l'empereur dans ce livre et qui est décrite telle qu'elle mais tout se passe comme si cette fausse majesté était remplacée dans la progression du récit par une autre majesté qui est représentée par la musique tout à fait enfin je l'ai lu comme ça vous avez raison de lire comme ça je vous remercie ça me fait plaisir je crois qu'on peut lire comme ça aussi et donc c'est une façon de remettre quelque chose d'essentiel au coeur de cette histoire aussi de cette histoire que vous racontez mais de cette histoire qui est une histoire qui est l'histoire avec un grand H et qui rejoint vos écrits c'est à dire les plus faibles sont maltraités il n'y a pas d'attention à l'artiste comme il n'y en a pas aux animaux comme il n'y en a pas aux hommes qui n'incarne pas cette virilité décrite comme vous le faites de ce bourreau qui est dans une mise en scène parfaitement factice qu'est-ce qui est le plus sacré pour vous l'artiste en tout cas la notion de sacré alors je suis un homme sans religion donc ce n'est certainement pas quelque chose de religieux chez moi et de nouveau je ne peux pas m'empêcher de penser à mon père qui était également un homme sans religion et à cause de à cause de la situation de sa famille qui vivait dans une très grande misère quand il était tout petit quand il avait 11 ans 12 ans il a été envoyé dans un temple bouddhique et c'était une manière pour ses parents de ne pas s'occuper de de la survie de mon père et il a passé quelques 2 ou 3 ans je crois dans l'équivalent du séminaire si vous voulez en temple où un petit garçon apprend à devenir bon je crois et il n'a pas aimé du tout cette vie là et surtout il a vu des choses qui l'ont scandalisé je crois très durablement et donc un jour au bout de quelques quelques temps il a il s'est enfui de ce temple à la faveur de la nuit et il a il a toujours détesté les bonzes tellement détesté que il nous a toujours dit pour mes obsèques surtout pas de bonzes mais il y a quelque chose qui m'a toujours frappé c'était quelqu'un qui était extrêmement sensible à ce que j'appellerais le sacré peut-être le sacré de la prière une prière dans mes livres souvent il y a des par moments des gens font une prière quelque chose qui qui monte du plus profond de son coeur à son ençu en quelque sorte c'est ça et le sacré c'est peut-être ça quelque chose qui est une émotion forte et maîtrisable qui qui monte comme ça jusqu'à la tête et je pense à ça parce que mon père qui était un homme sans religion il aimait particulièrement un tableau de Jean-François Millet qui s'appelle l'ingélus et il adorait tellement ce tableau que dans la salle de séjour de la maison une reproduction de ce tableau dimension réelle était accrochée mon père était ce genre d'homme il était extrêmement sensible au sacré qui se dégageait de ce tableau et ce tableau met en scène un couple de paysans qui prie et voilà peut-être ça crée pour être la sensibilité alors oui et pourquoi c'est pour ça que je je crois que je cite l'ingélus ce tableau à un moment donné dans Rien de coeur il y a beaucoup de citations de références culturelles dans ce livre pourquoi écrivez-vous en français qu'est-ce que vous ne pouvez pas écrire en japonais je ne voudrais pas que ça vous provoque une quinze minutes je savais que cette question viendrait alors pourquoi j'écris en français ça fait moi j'ai toujours écrit en français je suis prof de français j'ai commencé à apprendre le français à l'âge de 18 ans depuis depuis ce début de mon de mon entrée dans la langue française j'ai toujours écrit en français pour moi-même mais là vous racontez des choses qui sont liées à votre histoire oui oui d'homme japonais de votre père oui oui d'accord 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 alors je crois que bon c'est un peu long à expliquer dans une langue venue d'ailleurs je dis que je n'étais pas bien dans ma langue maternelle j'étais en guerre en quelque sorte contre ma langue maternelle qui me paraissait extrêmement formatée etc etc et aujourd'hui j'ajouterai quelque chose d'autre à ce sentiment que j'avais réellement à l'âge de 17 ans 18 ans Reine de coeur c'est mon septième livre ça fait 10 ans que je publie en français avant j'écrivais en français comme j'étais prof j'écrivais pour moi-même j'écrivais des articles pour le monde académique mais j'écrivais pour moi-même mais sans la moindre pensée de publier un jour chez Gallimard mais pourquoi pourquoi je continue à écrire en français j'aurais pu m'arrêter avec une langue venue d'ailleurs une langue venue d'ailleurs c'était une incitation de la part de JB Pontalis mon éditeur mon premier éditeur qui ayant appris mon parcours linguistique au Japon dans un pays extrêmement éloigné géographiquement et culturellement de la France il m'a il m'a incité à écrire sur mon rapport à la langue française donc c'était une sorte de commande j'ai essayé de répondre à cette incitation amicale et sympathique donc ça a été fait ça a été publié en janvier 2011 et j'aurais pu m'arrêter là mais je ne me suis pas arrêté là et il y a plusieurs raisons il y a un peu il y a un élément extrêmement important pour moi c'est la catharsis de Fukushima alors une langue venue d'ailleurs a été publiée en janvier 2011 j'étais prof et donc j'avais des cours jusqu'en jusqu'en février début mars et je suis venu en France le 11 mars le jour de la catastrophe j'ai appris la catastrophe en arrivant à Roissy bon après j'ai vu comment ça se passait au Japon et la réaction des japonais la réaction des autorités politiques par rapport à ce qui s'est passé etc voilà donc j'ai eu envie de m'éloigner un peu de ce pays en observant la réaction à la fois des japonais et des autorités politiques bon ça c'est un élément non négligeable et à ceci j'ajouterai une autre chose aujourd'hui c'est que comment dire écrire en français vivre en français se se comporter peut-être on peut généraliser essayer de de se comporter dans une langue étrangère dans une langue qui n'est pas la sienne essayer de vivre dans une langue qui n'est pas la sienne essayer de sentir de penser et de vivre etc dans une langue qui n'est pas la sienne originellement c'est faire l'expérience d'une grande liberté parce que c'est ce que je dis au début ou à la fin d'un petit livre que j'ai écrit chez Gallimard qui s'intitule Petit éros de l'errance je n'ai pas choisi ma nationalité je n'ai pas choisi mon lieu de naissance je n'ai pas choisi mon époque je n'ai pas choisi ma langue je n'ai pas choisi mes parents tout ça ça m'a été donné je n'ai pas eu la possibilité de choisir un lieu de naissance une époque pour naître tout ça donc finalement je me dis je suis un être privé de liberté de façon cruelle je n'ai rien choisi du tout mais finalement on peut choisir une langue on peut décider de de vivre dans une autre langue alors j'ai tendance à penser de plus en plus que lire seulement la littérature de son pays lire seulement la littérature de son époque lire seulement dans sa langue maternelle c'est accepter d'être une sorte d'esclave de ces conditions initiales qu'on n'a pas choisi alors vivre dans votre langue pour moi c'est l'expérience d'une liberté qui me donne d'autres forces qui me donne d'autres façons de sentir voilà voilà je suis devenu accro je suis en français quand j'écris en français ça me permet de construire des relations des rapports entre les êtres d'une manière que je n'imagine sans doute pas en japonais je n'ai pas fait l'expérience quand j'écris un roman comme Reine de cœur je l'écris d'un bout à l'autre en français je ne cherche pas à traduire en cours de chemin donc je ne je ne ne peux pas faire l'expérience d'autres possibilités de sensations de sentiments etc. en écrivant cette histoire mais je suis sûr que c'est quelque chose d'extrêmement précieux pour moi et dans ce livre il y a une forme d'hommage à cette liberté que vous avez pour le français et l'univers du français déjà parce que June comme vous le disiez c'est une grande histoire d'amour franco-japonaise votre personnage June tombe amoureux d'une jeune femme française qui le lui rend bien vous avez épousé vous-même une française votre livre s'intitule Reine de cœur votre personnage ne veut pas quitter Paris ce livre est aussi un hommage à cette liberté non ? ah oui tout à fait oui oui c'est ce qui est de plus précieux il me semble merci beaucoup je me mets à la place d'un peu d'Otohiko bien sûr celui qui écrit il y a de vous dans ce personnage ah oui il y a un peu de moi un peu beaucoup beaucoup je ne sais pas mais mais le temps il fait de l'anglais il comprend l'anglais il sait que ce n'est pas de l'anglais et il ne connaît pas la langue française à ce moment-là mais il pense qu'il se doute que c'est du français puisqu'il sait que son grand-père a passé quelques années quand il était jeune à Paris et voilà c'est le le désir d'apprendre le français est né à ce moment-là tout en rendant un hommage précieux en fait à une famille une transmission oui 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 donc là je me projette un peu à peine oui merci beaucoup Akira Mizubayashi c'est moi Akira Mizubayashi c'est moi